Le logo est constitué d'un cercle de fond bleu dans lequel est placé un cheval à la crinière hérissée. A la limite supérieure du fond bleu du cercle s'élève une étoile rose. En bas, dans une bande rose, l'inscription Malipuissancy. La couleur bleue symbolise l'ardeur masculine, le rose, le tact féminin, le tout constituant la stabilité familiale indispensable à l'édification d'un pays stable et prospère. Seul contre tous, acte 2. Pour défendre le Mali, Haidera et cet assisté a parcouru les quatre coins du monde pour apporter une riposte cinglante au nombreux bourdonnements des indépendantistes. Après ces multiples combats par médias interposés avec les rebelles du MNLA, au pire moment de la crise complexe qu'a vécue le Mali, Château devient aujourd'hui, grâce à son audace et à l'appui de ses soeurs, adversaire d'une autre catégorie d'hommes plus civilisés. Château entend coûte que coûte démontrer qu'un autre Mali est possible. Moi je pense que si chacun doit dire comment ça vient de la vie, c'est qu'il a subi dans sa chair, on ne va pas s'en sortir. Aujourd'hui on est dans une situation où tout le monde a mal. Une femme aux commandes de Koulouba, pour les sceptiques, la chose est osée. Mais prédire l'avenir suppose anticiper sur les actions et pour ça, la longueur d'avance de Château sur les hommes n'est pas négligeable. Jugez-en vous-même. Même pendant la guerre on négocie toujours, on va être toujours obligé de négocier vers la fin. Mais je vais profiter aussi pour dire qu'il faudra peut-être dire aux gens qui sont allés à Ouaga pour négocier, principalement au MNLA, qu'au Nord-Mali, il y a des toireilles, il y a des soireilles, il y a des peules et qu'une partie de cette population se sent vraiment comme inutile qu'eux viennent et décident pour nous, décident pour les autres. C'est mon rôle de lui de dire les choses comme la majorité des populations du Nord le pensent pour éviter que le pire n'arrive. C'est-à-dire que la guerre risque de finir et risque d'avoir une guerre civile parce que le tissu social c'est dégradé. On sert de temps, c'est-à-dire que pour moi, il faut absolument que tout ce qu'il faut pour cette guerre-là, c'est-à-dire qu'on met en place tout le dispositif, en même temps on négocie. Je vois la femme politique, l'individu politique qui peut redresser la barre et nous la jeunesse nous sommes derrière toi. On a besoin de toi pour l'entrepreneuriat, on a besoin de toi pour le développement, on a besoin de toi pour la confiance. On n'a plus confiance en les hommes politiques, mais on a confiance en toi. Donc aidez-nous à la mettre devant, s'il vous plaît. La politique, vous savez, ce ne sont pas que des belles personnes dans des bureaux. C'est d'abord et avant tout de la pâte humaine, de la conviction, de la connaissance mutuelle, du respect les uns pour les autres. Autant de valeurs qui sont portées par Château, autant de choses qu'elle incarne et qu'elle saura incarner demain pour le Mali. Être la seule femme candidate, c'est vraiment quelque chose qui est exemplaire pour nous. Et ce symbole-là, il est beau pour la politique, pas uniquement au Mali, il est beau pour la politique partout dans le monde. Quelque soit l'issue des élections présidentielles, Château, vous avez déjà gagné. Vous avez gagné tout ce que vous aimez de briser un mythe. Chaque fois qu'elle vient, c'est la même chose. C'est des moulins, c'est du matériel de maraîchage, c'est des céréales pour les banques de céréales, c'est des fournitures scolaires, c'est des médicaments qu'elle apporte. Elle a trouvé le meilleur moyen de s'exprimer et de pouvoir aider ses parents, ses populations, c'est vraiment d'aller vers cette situation d'élu au niveau du cercle de Bouddhème, où elle peut vraiment intervenir, elle peut être écoutée, elle peut rendre service à ses parents. Désormais vêtue de sa robe de leader de première catégorie, Château soumet très humblement sa demande au peuple malien afin de le diriger vers de l'endemain meilleur. Mes chers compatriotes d'ici et de la diaspora, je vous demande de m'accorder vos suffrages pour être la prochaine présidente de la République du Mali. Présidente, toutes mes promesses seront tenues. Je vous demande également de prier pour le Mali afin que ces élections soient des élections apaisées. Par un tout, ce qui est de leur friendship dans ces élections pédagogiques rose, c'est de leur hanno fridge et de leur entra Today, il a eu l' affairs et d'aujourd'hui. Cela a été trom GRÜNEN en businessman à l'avoir des bénédi aboutisobés. Ah, segu note, il pourrait olvider de votre vote. On peut voter avec Mali, chef de président. Qu'il ne vouli commenter, je ne suis pas hyperlenché dans ce relationship. On ne sideways pasce pas. il s'est passé dans l'armée, car l'élection s'est passé, il s'est passé dans les pays, il s'est passé dans le pays, il s'est passé dans les pays, et il se déroule dans le pays.